En 1979, le galeriste new-yorkais Ronald Feldman commande à Andy Warhol dix portraits juifs, dix figures marquantes du judaïsme censées résumer à elles seules le XXe siècle juif. Parmi les centaines de photos qui furent mises à sa disposition, Warhol se décide pour les visages de Sigmund Freud, Gertrude Stein, Franz Kafka, Goldamer, Albert Einstein, Sarah Bernard, Louis Brandeis, George Gershwin, les Marx Brothers et Martin Buber. Parce qu'il l'avait choisi uniquement pour la beauté de son visage et qu'il n'avait jamais entendu parler de lui, Warhol note dans son journal de bord « Mais qui est donc ce Martin Buber ? » Oui, qui est donc ce Martin Buber qui rejoignait au rang d'icônes Marilyn Monroe, Elvis Presley et la soupe Campbell ? Une rockstar, un peintre impressionniste, un acteur shakespearien ? Non, rien de tout cela. Buber est un humaniste, un écrivain humaniste qui consacra la majeure partie de sa vie à œuvrer pour le rapprochement entre les hommes. Buber est né le 8 février 1878 à Vienne et mort le 13 juin 1965 à Jérusalem. Martin Buber, c'est d'abord un visage. Il faut regarder ce qui émane de ce regard-là, cette barbe comme ça, ce regard pénétrant. On sent qu'il émane quelque chose, un magnétisme. Enfin, je veux dire, on ne peut pas rester insensible, me semble-t-il, au visage de Martin Buber. Buber écrira une œuvre qui mérite encore aujourd'hui d'être lue, tant ses propos concernent le monde actuel sur le plan idéologique, politique ou philosophique. La manière dont il écrit, la variété de son écriture. Il y a les aphorismes racidiques qu'il consigne, il y a le roman Gog et Magog, il y a la réflexion philosophique, je et tu, qui écrit vraiment comme un traité philosophique. Il y a ses discours. Il est à la fois biographe quand il écrit sur Moïse. Il y a comme ça quelque chose d'un peu touche à tout. Buber va composer une œuvre dirigée vers la paix universelle. La seule chose qui lui importait était de promouvoir, d'encourager, quoi qu'il lui en coûte, le rapprochement entre les individus, entre les communautés, entre les peuples.